Oui, donc, Maryse est désolée de ne pas pouvoir se joindre à nous. Mais donc, elle m'a demandé de présenter les travaux du groupe de travail Parcours de soins. Donc, on a réfléchi à une restructuration du groupe de travail pour essayer d'avancer de manière efficace sur différents axes de travail. Donc, le groupe s'est sous-divisé en cinq sous-groupes, dont vous voyez ici les membres. Donc, le premier sous-groupe, c'est sur l'optimisation de la prise en charge de la douleur des drépanocytaires au service des urgences, mais plutôt côté patient. Le second, c'est la même chose, mais côté professionnel de santé. Le troisième sous-groupe vise à améliorer l'accès aux données médicales des patients par les professionnels de santé. Le quatrième s'intéresse à l'information et à la place des médecins traitants dans le parcours de soins des patients. Et enfin, le cinquième sous-groupe a pour objectif de travailler sur les autres pathologies que la drépanocytose. Alors, on les a séparés et puis ils ont refusionnés. Les sous-groupes 1 et 2 se sont rejoints pour essayer de travailler sur l'optimisation de la prise en charge des patients aux urgences. Il y a eu différentes discussions sur les différentes possibilités d'intervention des patients. Donc, voilà, il y a des choses qui se font dans certains centres, comme l'intervention de patients experts au CHU de Toulouse. Et donc, en fait, la première action qui a été retenue, c'était d'élaborer un outil numérique pour aider les patients drépanocytaires à décrire leur douleur quand ils arrivent aux urgences, que ce soit des enfants ou des adultes. Et donc, on a identifié un appel à projet de la Fondation Maladies Rares. Donc, ça s'appelait Atelier de co-design e-santé et maladies rares. Sauf que les délais étaient trop courts pour pouvoir y répondre et mettre toutes les chances de notre côté. Et en fait, en discutant avec des associations, on s'est rendu compte que ça serait un projet qui serait redondant, avec quelque chose qui existe déjà, et qui est proposé par l'application de RepaCare, notamment concernant l'outil de suivi et d'évaluation de la douleur. Et cet outil propose également une carte d'urgence digitale. Donc, c'est vraiment toutes les informations indispensables pour être pris en charge aux urgences. Donc, une présentation. On a échangé avec les membres de RepaCare et on a convenu de présenter cet outil aux professionnels de santé et aux associations de patients qui sont situés aux Antilles et en Guyane, puisqu'on a constaté qu'il n'y avait pas beaucoup de patients et de professionnels qui connaissaient l'application. Donc, c'est ton projet. Alors, finalement, on a orienté notre action plutôt du côté professionnel de santé pour l'optimisation de la prise en charge de la douleur des patients de répanoucetaires aux urgences. Donc, c'est Adrienne Lerner qui a identifié un financement proposé par la Fondation de France dans le cadre de l'appel à projet « Humanisation des soins, accueillir et accompagner dans les lieux de soins ». Donc, les deux sous-groupes de travail ont validé cette proposition d'action. Plusieurs personnes ont été impliquées dans le montage du dossier. Et donc, c'est un projet qui est porté par la PHP, la filière, qui est le porteur, et avec le soutien précieux des vades. Alors, le projet soutenu, c'est « Au cœur de la douleur ». Donc, c'est un projet qui a été mis en place par Luscus et Kessona, qui est une ancienne patiente drépanocytaire, et qui a mis en place ce projet avec l'aide de Cécile Putot et la validation de François Gris et professeur Arlet. Et donc, son projet avait été financé par la filière. Elle est déjà intervenue dans le CHIC et au CHU de Pointe-à-Bitre, donc voilà, pour former les professionnels. Donc, par rapport à la chronologie du dépôt du dossier, on a identifié l'appel à projet, on a transmis le dossier le 20 mars, on a eu la réponse comme quand on était pré-sélectionnés le 5 avril, on a fait un entretien avec le docteur Fournier, qui est mandaté par la Fondation de France pour examiner notre dossier en plus en profondeur. Donc, elle nous a confirmé qu'elle avait instruit et transmis notre dossier à la Fondation de France. Et donc, on connaîtra la décision mi-juillet. Si on est accepté, il faudra présenter des outils d'évaluation dans le cadre du suivi, de la valorisation du projet l'année prochaine. Pour présenter le projet, en fait, c'est un projet de sensibilisation du personnel de service des urgences adultes à la prise en charge de la douleur des patients de répanocytaires dans un service pilote. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer l'accueil et la prise en charge des patients aux urgences à travers la formation des professionnels de santé. Donc, c'est une formation qui se déroule en 8 heures. On peut couper en deux fois, en deux sessions de 4 heures. Et donc, c'est animé par l'uscus et qu'est-sona, un soignant et une sophrologue ou hypnothérapeute. Donc, le but, c'est vraiment de faire comprendre la douleur ressentie par le patient, par le biais d'une immersion sonore et visuelle. C'est de faire comprendre, pardon, prendre conscience aux soignants qu'ils ont des ressources, en fait, en eux, mais qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Et aussi, leur faire prendre conscience de l'importance à utiliser ces ressources dans des occasions comme ça de prise en charge des patients. Car l'empathie, en fait, peut modifier complètement l'attitude et le comportement du patient. Et améliorer la relation vraiment professionnelle et soignée. L'objectif aussi de cette formation, c'est d'initier les soignants à des comportements adaptés, en comprenant mieux vraiment cette douleur qui est très particulière. Et donc, ça permettra aussi d'améliorer la communication entre soignants et soignés. Donc, j'ai dit que c'était un projet qui allait être réalisé dans un service pilote. Et donc, on a identifié l'hôpital Bicêtre. Donc, c'est Christelle Chantalat qui a été impliquée dans le montage de ce dossier. Et donc, il va falloir, comme je le disais, évaluer l'efficacité pour pouvoir envisager d'étendre ce projet à d'autres centres. Et donc, ça pourrait être en complément des protocoles qui sont déjà élaborés. Et donc, ce serait pour proposer un outil qui serait utilisable dans tous les services d'accueil des urgences. Le sous-groupe 4, donc l'information et la place des médecins traitants, on a fait une réunion le 5 avril lors de laquelle on a parlé des difficultés à créer du lien avec les médecins traitants. Donc, les actions que nous avons identifiées, c'est que les médecins traitants, ils utilisent principalement Orphanet quand ils ont besoin de renseignements. Et donc, l'idée, ce serait de recenser les informations qui sont disponibles sur Orphanet et de les actualiser ou les compléter si besoin. Une autre action, ce serait de solliciter le Collège de médecine générale nationale pour diffuser les informations auprès des médecins généralistes libéraux, car le Collège s'est engagé à faire connaître les maladies rares auprès de ses adhérents. Le sous-groupe 4 voudrait aussi diffuser les informations par la SFMU et la monographie de la revue du praticien généraliste. Et il faudrait aussi aller à la rencontre des médecins traitants lors de congrès pour proposer des webinaires, enfin vraiment essayer de diffuser au mieux l'information par différents canaux. Ça peut être aussi également des actions régionales, comme solliciter le département de médecine générale de Toulouse, ce que le docteur vous le proposait. Alors le troisième sous-groupe concernant l'amélioration de l'accès aux données médicales des patients par les professionnels de santé des services d'accueil des urgences. Donc il y aurait l'utilisation de Cyclopédie et de MonEspace Santé. Donc on envisage de programmer une rencontre en septembre-octobre sur ces sujets. Le cinquième sous-groupe, pour travailler sur les fiches parcours des autres maladies rares du globule rouge, et nous privilégiant vraiment en priorité les pathologies qui n'ont pas de PNDS. Donc on souhaiterait solliciter des membres spécialistes de ces pathologies du globule rouge pour établir des fiches parcours de soins. Donc on profite de cette présentation pour lancer un appel à participation. Il ne faut pas hésiter à vous manifester. Et donc on souhaiterait commencer ces actions à la rentrée vers septembre-octobre. Et c'est fini. Voilà. Merci.